Bonjour à tous pour cette émission de rentrée 2021 consacrée aux actualités européennes, évidemment, et les sujets seront nombreux. On s'attend dans les prochains jours à un troisième confinement lié toujours à cette épidémie de Covid-19. Évidemment, rien des mesures gouvernementales ne prouve leur efficacité. Mais le gouvernement estime qu'il vaut mieux agir, même si ça n'a pas de sens, plutôt que de se faire accuser de ne pas agir. On n'aura jamais vu historiquement, pourtant, les gouvernements arrêter les épidémies. C'est un pouvoir qu'ils n'ont pas. Mais ils pensent qu'en confinant les gens, en fermant des magasins, en tuant l'économie, en sacrifiant la jeunesse aux peurs de la vieillesse, nous irons mieux. Voilà. Donc, c'est un sujet qui gaffe suffisamment les Français, et moi-même le suis largement, pour ne pas évoquer plus longuement ce sujet que tous les médias, pour aussi occuper l'espace médiatique sans parler des sujets qui fâchent, comme par exemple l'agression du jeune Yuri, évidemment, évite. Juste pour dire que, si on pouvait éviter au moins la fermeture des magasins et des commerces qui vendent des produits culturels, ce serait bien, parce qu'il ne faut pas penser que les besoins essentiels de l'être humain se limitent à la nourriture. Or, on a bien l'impression que le gouvernement considère que les livres, la musique et autre chose, c'est secondaire. Eh bien non, ce sont des produits essentiels, et donc les magasins qui les vendent devraient continuer à être ouverts. J'espère que je serai entendu. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas plus l'être que les citoyens français en général, et les autres citoyens européens, puisque nos voisins font à peu près la même politique. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais on va parler plutôt des actualités européennes de 2020 et des perspectives de 2021, parce qu'on ne va pas faire toute notre vie sur ça. Même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est complexe, non seulement pour ceux qui ont des restaurants, des bars, et qui sont dans l'économie réelle, mais simplement pour ceux qui restent chez eux, n'ont plus de vie sociale, ne peuvent plus faire de sport, etc. On est tous dans le même bain, on est tous dans le même constat collectif, à savoir que les gouvernements, en France et ailleurs, ont fait strictement n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas une surprise. En même temps, qui parmi vous attendait des gouvernements qui soient bons ? Ils ne sont pas élus pour être bons, ils ont été élus pour nous tenir en laisse. Alors, on va parler pas mal de sujets, on va voir que si c'est facile de critiquer nos gouvernements, il faut arrêter de fantasmer sur les gouvernements des voisins en s'imaginant que chez les autres, c'est mieux. Ça, c'est une illusion bien connue. Je vais d'abord parler d'un sujet délicat qui est le cas de la Russie. Pourquoi on en parle ? Parce qu'en ce moment, vous le savez peut-être, il y a quelques manifestations dont la portée est limitée, ou en tout cas, dont l'information russe concernant cette manifestation laisse penser qu'elle est limitée, mais c'est peut-être moins le cas qu'on le croit, suite à l'affaire Navalny. Rappelons quelques éléments. Il ne s'agit pas d'être un défenseur de principes du gouvernement russe de Poutine, ni d'accabler excessivement Navalny, qui visiblement a quand même été sous le coup d'une intoxication à des produits extrêmement dangereux, dont on a peu de doute sur l'origine. Ce que ça traduit plutôt que le cas de Navalny qui est peu intéressant, c'est plutôt l'état de la Russie. La Russie a un taux de natalité qui est quand même extrêmement insatisfaisant. La Russie n'est pas immunisée contre l'immigration, par exemple, centrasiatique ou chinoise. Les mouvements nationalistes russes ont tous été écrasés par le pouvoir, en commençant par les figures qu'étaient Alexandre Belov, Dipotkine et également Desmouchkine, dont on n'entre plus parlé. Rogozine et Rodina ont été sous contrôle désormais. Rogozine fait partie du gouvernement russe et sa marche de manœuvre est donc très limitée. En fait, là, Navalny n'a pas complètement tort. Celui-ci explique que finalement, aujourd'hui en Russie, il est plus difficile de critiquer l'immigration qu'en France. C'est quand même un souci. Alors, Navalny fait partie d'un courant qu'on appelle le courant national-démocrate. On est loin donc de l'idole occidentaliste qu'on nous présente dans les médias, puisque c'est quelqu'un qui avait notamment fait une campagne à Moscou très hostile aux étrangers. Visiblement, on peut être un extrémiste ukrainien ou russe sans que ça pose beaucoup de problèmes aux États-Unis. Par contre, si on a le même discours aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, on se retrouve devant les tribunaux. Rappelons que le Royaume-Uni, par exemple, n'a pas de leçons à donner à la Russie et au traitement de Navalny, vu le traitement de Tommy Robinson. Les exemples en France et ailleurs sont multiples. Donc, quand les pays d'Europe occidentale traiteront correctement les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ils pourront dire à la Russie comment traiter les gens qui sont en désaccord avec le pouvoir. Et Poutine aura beau jeu de les renvoyer dans leur propre but. Mais moi, je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis donc pas responsable des actions qui sont prises contre tel ou tel individu. Je pense que la Russie de Poutine donne beaucoup trop d'importance à Navalny. Et d'un point de vue intellectuel et stratégique, c'est contre-productif. Ce qu'il faudrait dire, c'est que Navalny ne représente personne. Et s'il ne représente personne, il ne représente donc pas une menace. En réagissant comme il le fait, le gouvernement russe donne le sentiment que Navalny l'inquiète beaucoup. Et s'il donne ce sentiment, il y a deux possibilités. Soit Navalny est beaucoup plus puissant et influent qu'on ne le croit. Et à ce moment-là, le régime en a peur. Soit Poutine est intoxiqué par son entourage politique qui lui laisse penser à une crainte excessive. Dans les deux cas, la réponse de la Russie d'aujourd'hui, une réponse répressive, mais là encore la France avec le traitement des gilets jaunes n'a pas de leçon à donner, me paraît être un aveu de faiblesse. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, on fantasme beaucoup trop sur Poutine. N'oublions pas que Poutine est arrivé au pouvoir parce qu'Elsi n'avait besoin d'un successeur qui protège lui et sa famille une fois qu'il aurait quitté le pouvoir. N'imaginons pas que Poutine, que Navalny présente comme un corrompu, soit arrivé au pouvoir d'une Russie qui était respectueuse de toutes les règles. Elsi n'était-il un homme non corrompu ? Bonne blague en Russie. Combien les oligarques russes dans les années 90 après la Chine soviétique se sont enrichis au détriment du peuple russe dont on ne paye même plus les retraites ? On le sait bien. Rodorkovski, Berezovski, tous ces gens-là n'étaient pas placés, et pas bien placés pour donner le son à Poutine. On dit que Poutine aurait une maison d'un milliard de dollars avec piscines, pistes d'hélicoptère, c'est bien possible. Yanukovitch en Ukraine avait bien des toilettes en or. Le problème dans cette affaire, c'est qu'Erdogan s'est bien fait construire un palais immense à Ankara et personne n'est en train de dire en permanence, regardez c'est ce qu'on a eu. Il a financé comment son palais Erdogan ? Avec l'argent du contribuable. Le problème de Poutine, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 22 ans maintenant qu'il est au pouvoir. L'usure du pouvoir existe. L'usure du pouvoir a deux dimensions. Bien sûr, il y a d'abord le sentiment du peuple qui en a marre d'avoir le même dirigeant pendant trop longtemps. Ça, c'est un sentiment humain classique. Beaucoup de jeunes russes n'ont connu que Poutine. Et peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. Poutine vieillit, et c'est la deuxième conséquence que je peux signaler. Et lorsqu'on vieillit, on a des inquiétudes nouvelles. On a eu tort de penser que Poutine était un idéologue. On a eu tort de penser que Poutine voulait défendre une Russie patriote. On a aussi tort de l'accuser d'être nostalgique du communisme. C'est aussi faux dans les deux cas. Poutine est un homme pragmatique. Et c'est un homme qui a perdu certainement ses illusions de jeunesse. Le problème de Poutine, c'est qu'il n'a plus de successeurs. Ça devait être Medvedev, et Medvedev maintenant est sur la touche. Donc, on voit bien que Poutine n'a pas de solution. Poutine n'a aucune solution pour empêcher les sanctions internationales, notamment occidentales, contre son pays. Il n'a pas réussi à diminuer. Au prix de la conservation de la Crimée, il a été obligé d'abandonner les Arméniens du Haut-Karabakh à un sort tragique du fait de l'influence de la Turquie et de l'Azerbaïdjan dans la région. C'est encore un échec. Beaucoup de Russes s'interrogent sur la politique de la Russie, visée de l'Arménie, comment le peuple arménien, peuple européen chrétien, a pu être abandonné comme il l'a été par le pouvoir russe. Et ça, beaucoup de Russes n'ont pas apprécié cette faiblesse, car c'est un aveu de faiblesse aujourd'hui. La Russie a des marges de manœuvre très limitées. Il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ukraine. Maintenant, c'est fini. Elle est attendue au tournant systématiquement. Poutine n'est pas un dictateur, ce n'est pas un Hitler qui rêve que de passer son temps à conquérir d'autres territoires. Ce n'est pas vrai. Mais il a peur de la stratégie d'encerclement que la Russie subit, depuis les années 90, et surtout depuis son arrivée au pouvoir, par les États-Unis. Le drame là-dessus, c'est que l'Europe occidentale est incapable de faire baisser une tension, alors qu'elle n'a aucun moyen, par ailleurs, de peser sur la cession de la Russie. Par exemple, M. Michel, qui était donc le président de l'Union Européenne, a appelé Poutine pour exiger de sa part qu'il libère Navalny. Est-ce que Navalny a été libéré ? Bien sûr que non. Donc la preuve en est que le président de l'Union Européenne peut pisser dans un violon, ça ne s'enjasse absolument rien. Et donc il faut des injonctions. On exige qu'il soit libéré. Mais derrière, il ne sera pas libéré. Qu'est-ce qui est plus intelligent ? Négocier avec Poutine la libération de Navalny en annulant par exemple les sanctions contre son pays ? Ou lui donner la leçon sans avoir aucun moyen de peser ? La première réponse est évidemment la solution. Les peuples polonais et lituanais ont un problème avec les Russes. Ce problème est en partie irrationnel. Comment on débloque la situation avec l'Ukraine, etc. ? Eh bien, on fait une table ronde européenne avec la Russie et on travaille tous les sujets ensemble, dossier par dossier. Dossier numéro 1, la place des communautés russophones en Estonie et en Lettonie, parce que ça inquiète les Estoniens et les Lettons quant à leur identité. La gestion de la question ukrainienne d'Ombass et Crimée. Comment on sort de cette crise et de cette guerre larvée ? La question de l'Ossétie, qui mérite d'ailleurs sa réunification, et de l'Abkhazie vis-à-vis de la Géorgie. Comment soutenir les Arméniens contre l'appétit azéri et turc ? Comment s'opposer à l'immigration en Europe occidentale, centrale et orientale ? Comment bâtir une Europe politique et une Europe de la défense pour se libérer de l'appluence américaine qui est délétère ? Voilà toutes les questions qu'il faut poser. Mais qui va poser ces questions ? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, qui pose à 3h du matin avec le drapeau américain derrière lui pour apporter son soutien aux démocrates et à Biden, est capable de parler à Poutine et de lui dire quelque chose de sa part ? Est-ce que vous pensez que Mme Merkel, qui a ouvert les portes de son pays à des millions de migrants, faisant monter une extrême droite qui était étouffée depuis la Seconde Guerre mondiale avant, est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'obtenir quelque chose de Poutine ? Est-ce que vous pensez que le mollasson qui va lui servir de remplaçant à la tête de la CDO, qui est donc un mercédiste pur, va être crédible ? Cela dit, moi j'étais plutôt favorable par exemple au candidat Merz de la CDO, mais celui-ci était une russophobie absolument fanatique, et d'un atlantisme forcené. Ce n'est pas beaucoup mieux. Ce qui trôle, c'est que Mme von der Leyen a expliqué quand même que maintenant on avait un ami de l'Europe à la Maison-Blanche, parce que M. Biden serait, selon elle, un ami de l'Europe. Je préfère en rire. En réalité, Trump d'une certaine manière nous rendait service, puisqu'en s'éloignant de l'otanisme et de l'Europe, et en refusant une Amérique impériale universaliste, il permettait aux Européens de commencer à s'organiser entre eux, et de bâtir peut-être cette Europe politique qui est si nécessaire. Mais pensez-vous, en 4 ans, ils ont pleurniché contre Trump, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont allés ramper devant Biden. Alors, la Russie de Poutine d'aujourd'hui n'est évidemment pas la panacée. Et ce qui tombe bien, c'est que le problème du Parti des Européens, vous savez quoi ? Il n'est pas valable qu'en France. Il est aussi bien valable en Russie. Il est valable dans l'ensemble des pays d'Europe, tout simplement. Et donc, à nous de faire avancer ces idées-là, avec ou sans Poutine. La question n'est pas de savoir s'il faut faire avec les gouvernements ou sans. La question est de le faire. Mais si Poutine voit qu'il y a une option pro-européenne sur la table, alors que depuis des années, il a continué de parler de la grande Europe, de l'isande à l'Oural, et par extension jusqu'à la Sibérie, on le prendra au bout. Pourquoi est-ce que vous pensez que Poutine se rapproche de la Chine, ce qui est une alliance suicidaire, selon moi ? Parce qu'il n'a pas d'interlocuteur à l'Ouest. Et pourquoi n'en a-t-il pas ? Parce que les Européens et les Américains font tout pour isoler la Russie dans le jeu international, tout simplement. Donc il ne s'agit pas d'accabler Poutine, il ne s'agit pas d'encenser Navalny, mais il ne s'agit pas non plus d'être naïf et de penser que le poutinisme est le stade suprême de l'avenir de la Russie. Poutine a régné, si on peut dire, 22 ans. Il n'est pas immortel, des rumeurs courent sur sa santé, et d'une manière générale, il faut juste donner un point de sortie. Vous savez que lorsque vous piégez un serpent, par exemple, ou un animal qui est traqué et qui n'a plus d'endroit pour fuir, c'est là qu'il va vous attaquer. Et c'est votre faute si vous l'avez mis en situation d'être piégé. Si vous piégez quelqu'un, vous l'obligez à agir et agir mal. Si vous lui laissez de la liberté, vous pouvez obtenir quelque chose. Et c'est l'erreur qui a été faite depuis longtemps. Il faut que l'Europe soit une option pour Poutine. Il faut que l'Europe soit le point de sortie de Poutine. Si Poutine se dit qu'il peut quitter le pouvoir en sécurité, qu'il ne sera pas inquiété, ni lui, ni sa famille, etc. Comme il l'a fait avec Elsin et il a tenu parole, si vous expliquez que Poutine, dans le monde de demain, dans l'Europe de demain, aura une place tranquille, et bien il sera d'accord. Et il ne cherchera pas, contrairement à ce qu'on croit, à se maintenir en place. Il se maintient en place parce qu'il n'a pas de successeur, il se maintient en place par défaut, et les Russes aussi n'ont pas trouvé de successeur à Poutine. Donc, il n'y a pas de raison d'être pro-Poutine, mais il n'y a pas de raison d'être anti-Poutine. Il n'y a pas de raison de prendre parti pour les excités ukrainiens, sous prétexte que la Russie n'a pas forcément bien géré l'affaire dans le Donbass et en Crimée. Mais il n'y a pas de raison d'accabler Yanukovitch et d'encenser Poroshenko, Yushchenko et autres, et désormais le président actuel. Voilà. De toute façon, la Russie et l'Ukraine doivent se réconcilier, et c'est à nous de faire ce travail, au lieu de maintenir les tensions et de prendre position, exactement comme ils servent les Albanais. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais dans votre Europe unie, il y aura toujours des conflits, des guerres civiles. L'Europe n'a pas arrêté de se diviser, les peuples de se battre entre eux. En réalité, ce sont les divisions politiques qui expliquent les conflits entre Européens. Ce n'est rien d'autre. Les Européens n'auraient jamais fait de guerre s'il n'y avait pas eu des gouvernements ou des États pour les ayant incités. Donc une Europe unie, c'est une Europe sans guerre en son sein. Par contre, une Europe unie, ça ne veut pas dire que ce sera un monde uni. L'Europe peut être unie, il ne peut y avoir de guerre interne à l'Europe, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre du tout. Et d'ailleurs, on a des ennemis. L'Europe a des ennemis. Elle a des contentieux. Et une Europe unie aurait peut-être les moyens militaires, politiques et diplomatiques de régler certains contentieux. Par exemple, de ramener M. Erdogan un petit peu plus à la raison, en l'amputant de certains territoires historiques, symboliques, intéressants pour l'Europe. Par exemple, une certaine ville dont une église reconvertie porte le nom de la sagesse. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Alors, vous voyez que la Russie doit être jugée de manière honnête, c'est-à-dire sans complaisance excessive, sans naïveté, mais sans haine et sans hargne non plus. Donnons à Poutine une solution et Poutine saura la prendre. Mais tant qu'on le piègera, tant qu'on le coincera dans un angle, eh bien, comme un animal blessé, comme un animal cerné, il attaquera. Et c'est normal et c'est logique. C'est à nous d'être intelligents. Si on veut que Poutine vienne vers nous, il faut aller vers lui. C'est la règle de base. Si vous donnez des sons à Poutine, il se braquera. Si vous dites à Poutine ce qu'il doit faire chez lui, il se braquera. Mais si vous lui dites ce que vous ferez en échange d'une bonne stratégie avec lui, que la Russie a intérêt à se libéraliser en matière politique, que ce n'est pas digne d'un grand pays européen qu'on voit une répression comme elle est, mais la France doit montrer l'exemple, elle ne l'a pas montré, alors on avancera. Il faudrait une conférence européenne avec Poutine. Au lieu de le traiter comme un paria, associons-le, mettons-le dans l'équation. Ça s'appelle la grande politique. Nous allons parler d'un deuxième sujet qui fâche, d'une idole qui est éventue sur le déclin, c'est Donald Trump. Et on va profiter pour parler de Joe Biden. Je ne rentrerai pas dans les querelles intra-américaines sur savoir comment les élections américaines se déroulent. Sachez que les élections américaines depuis leur fondation sont truquées depuis toujours. Prenez les exemples des films de Far West ou Le Shérif, et ça, pour les urnes, pour la mairie, etc. C'est une tradition américaine. Il y a eu certainement des magouilles en 2020, il y a eu des magouilles en 2016, il y a eu des magouilles en 2012. Souvenez-vous de l'affaire Gore contre Bush Junior, etc. Rentrons pas dans ces questions. On peut effectivement, comme les Russes l'ont fait, d'ailleurs ironiser sur l'archaïsme des procédures américaines en matière électorale. Bon, peu importe. Le principe de réalité, c'est de dire que Joe Biden est désormais président, Kamala Harris est vice-présidente. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est un fait. Le fait est que le Sénat semble avoir basculé légèrement du côté des démocrates et que donc les démocrates ont à peu près tous les pouvoirs. Pas forcément la légitimité, mais ils ont les pouvoirs. Depuis les événements du Capitole, c'est encore plus le cas. Alors rappelons un peu cet épisode du Capitole de manière honnête, là encore, ni pour accabler, ni pour exonérer les gens. Symboliquement, c'est assez choquant que les gens rentrent dans un bâtiment emblématique de l'Amérique pour, disons, y faire que quelques maladresses, quelques détériorations, etc. Rappelons que le Capitole n'a été envahi qu'en 1810 par les soldats britanniques qui ont mis le feu. C'était le cas avant cet événement. Je pense que les militants pro-Trump qui sont rentrés sont des abéciles, clairement, qui n'ont pas compris qu'ils n'auraient jamais dû y rentrer. C'est-à-dire que spontanément, même si les autorités les ont peut-être laissé rentrer, ils auraient dû se dire le caractère d'une certaine manière sacrée de la démocratie américaine. Je vous rappelle que le Capitole, c'est là où il y a le Sénat et l'Assemblée, la Chambre des représentants, les deux. Ce n'est pas comme en France où c'est sur deux bâtiments séparés. Donc, c'est quelque chose d'emblématique de l'Amérique. Rentrer là-dedans, c'est comme rentrer dans le Saint-Dessin. Alors, vous pouvez y rentrer dans Fallout et buter des mutants, ça c'est dans Fallout 3, d'accord, mais dans le monde réel, eh bien, vous vous tenez tranquille et vous vous dites que si vous rentrez le chef sortir. Mais, ça a amené un cas qui s'apparente finalement à l'affaire du Reichstag. Je vous rappelle l'événement du Reichstag, sous prétexte qu'un communiste aurait mis le feu au Reichstag, le régime hitlérien en a profité pour s'accorder les pleins pouvoirs en faisant peur à la droite. Bon, c'était une manipulation et c'est quasiment démontré aujourd'hui. Tant qu'à présent, d'une certaine manière, cette affaire du Capitole, où heureusement, il y a eu très peu de morts, il n'y a eu aucun député, aucun sénateur n'a été agressé, etc., eh bien, a servi de justification à l'écrasement du Trumpisme, ce qui se matérialise aujourd'hui par, notamment, une procédure d'impeachment contre le président sortant, qui maintenant n'est plus président, mais subit quand même l'impeachment, en fut, on l'a compris, d'empêcher ce dernier de se représenter, certes à 78 ans, en 2024. Le Trumpisme ne disparaîtra pas, même avec Trump. Il est révélateur d'une crise profonde de l'Amérique qui s'explique aisément. C'est l'Amérique blanche qui se voit de plus en plus mise en minorité sur son propre sol par des gens venus du monde entier. Eh bien, cette Amérique qui est une Amérique protestante, WASP, comme on dit souvent, même si ça dépasse là, une Amérique qui est religieuse, qui aime le port d'armes, qui a un certain nombre de valeurs très conservatrices, se retrouve face à une Nouvelle Amérique que les démocrates qui auparavant étaient soutenus par le Ku Klux Klan, désormais soutenus par les minorités de couleurs, veut mettre en place. Rappelons par exemple cette déclaration sidérante de M. Joe Biden des années 70 disant qu'il ne voulait pas que ses enfants soient éduqués dans ce qu'il appelait une jungle raciale. C'était à l'époque un élu du Sud, donc il avait besoin du clan indirectement pour être élu. En effet, il faut savoir que, par exemple, pendant la guerre de sécession, mais même un peu avant, les démocrates, du Nord comme du Sud, étaient hostiles à la position de l'esclavage et hostiles à l'idée d'égalité entre les populations européennes et les populations africaines. Abraham Lincoln lui-même, qui était un républicain, d'ailleurs, n'était pas un défenseur absolu de l'égalité. Il considérait que l'esclavage était une pratique immorale qui faisait concurrence à la dynamique économique des paysans euro-américains du Middle West et c'est pour des raisons parfaitement économiques et en partie morales seulement qu'Abraham Lincoln, qui était partisan, par ailleurs, du départ des populations afro-américaines vers l'Afrique, vers le Libéria, a mis en place cette politique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les déboulonneurs, ce qu'on appelle la « council culture », donc les gens qui veulent effacer le passé, sont prêts à s'en prendre au statut de Lincoln, de Washington, de Jefferson et autres. Intéressant de souligner que les quatre figures qui sont représentées au Mont-Rochemort, les quatre présidents du Mont-Rochemort, donc Washington, Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt, sont désormais mis sur la sélette par cette nouvelle culture en disant que globalement c'était tous d'affro-racistes. Bon. Christophe Colomb aussi se retrouve déboulonné, on ne voit pas tellement pourquoi. Alors, Joe Biden arrive dans ce contexte et Biden n'a qu'un seul but, une seule mission, faire comme s'il n'y avait jamais eu des années 2016-2020 aux Etats-Unis. Il va donc, de manière méthodique, mettre entre parenthèses quatre ans en histoire de l'Amérique. Comme si Donald Trump n'avait jamais été président, comme s'il n'avait jamais existé. Pour commencer, il annule en masse tous les décrets de Trump dans tous les domaines. Il rétablit ainsi la Green Card qui permet d'envoyer des cartes de citoyenneté américaine dans le monde entier à des gens susceptibles d'être l'avenir du pays. Il restaure l'ouverture aux pays musulmans que Trump avait verrouillé. Il coupe les financements FBI de la construction du mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Il va très loin en matière morale. Il valorise désormais la communauté LGBT, ce qui est inédit aux Etats-Unis compte tenu du conservatisme religieux de beaucoup d'Américains. C'est quelque chose d'assez surprenant. Il va très loin. Il met beaucoup de l'accent sur tout ce qui a été le phénomène Black Lives Matter, c'est-à-dire la mise en avant de la souffrance des minorités contre la majorité euro-américaine. Et je pense qu'il est tenu désormais par l'aile gauche du parti, ce qui le met en porte-à-faux vis-à-vis de l'Amérique elle-même. N'oublions pas que 74 millions des Américains ont quand même voté Trump et qu'un démocrate doit être le président de tous les Américains et pas le président seulement du parti des démocrates ou de son propre camp. Comment réconcilier ces deux Amériques ? Ce serait l'enjeu de Biden, mais est-ce qu'à son âge et vu sa santé il en est capable ? On comprend bien que Biden est plus ou moins attendu au tournant pour que Kamala Harris devienne présidente. Et c'est à peine gâché par sa nombre de médias. Kamala Harris est la fille donc une femme de caste brahmanique, donc des plus hautes castes de l'Inde et d'un père jamaïcain. Elle représente le modèle Obama tout simplement, version féminine donc encore plus valorisée puisqu'après le fait d'avoir un président de couleur, maintenant l'objectif c'était d'avoir une femme. Ça n'a pas été Hillary Clinton. Le système était contrarié par la victoire inattendue de Donald Trump et donc il sera Trump. Trump va payer pour avoir freiné le modèle mondialiste et donc sa statue du Moïse et Grévin vient d'être retirée et ils vont faire en sorte d'essayer de le salir au maximum. Donc en fait le Trumpisme n'a pas du tout freiné le globalisme et on va se rendre compte qu'il l'a même accéléré. Qu'en fait il n'y a pas de solution alternative au système que sa destruction pure et simple. Et qu'un président américain qui a été élu par les électeurs républicains contre les dirigeants même du parti républicain ne peut rien faire. Le président américain n'a pas beaucoup de pouvoir et Trump a démontré qu'il n'en avait pas beaucoup. Les sénateurs étaient certes républicains mais ils n'étaient pas trumpistes. Et regardez les nominations à la Cour suprême. Trump a fait en sorte que les républicains soient majoritaires. Est-ce que vous pensez que les républicains que Trump lui-même a mis en place l'ont soutenu dans cette affaire ? Au contraire ils l'ont lâché. Donc le trumpisme va être mis entre parenthèses. La Maison-Blanche est en train d'être désinfectée par Biden au sens littéral. C'est-à-dire quand il me claire 4 ans d'anomalie. Donc ça n'a jamais existé. Et vous verrez que Biden n'accusera même pas l'administration précédente de Trump des erreurs. Trump n'existe plus. Trump n'a jamais été président des Etats-Unis. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais pris une décision. C'est un fantasme. On a cru qu'il était plaisant pendant 4 ans. Biden va nous démontrer qu'il n'a jamais existé. C'est la console culture mais appliquée directement à l'immédiateté. Alors, nous avons eu, comme je l'ai dit, la chance européenne d'un Trump isolationniste. C'était l'occasion de faire la Grande Europe. On n'a rien fait. Nos dirigeants ont dit qu'ils voulaient une sauventé européenne, une armée européenne, une défense européenne et n'ont strictement rien fait. En fait, ils n'attendent qu'une chose d'un départ de Trump. Ça y est, les démocrates sont de retour à la Maison-Blanche, les démocrates sont des impérialistes, des universalistes, des vingt-en-guerre. Eh bien, la France de Macron, le Royaume-Uni post-Brexit de Johnson, tous ces gens-là sont à quatre pattes devant, huit mètres. Voilà, c'est la réalité. Donc, Biden est président pour au moins deux ans, pour quatre ans si vraiment il a la santé. Mais à mon avis, il y a un accord, il y a un deal et je pense que dans deux ans, il quittera le pouvoir et Kamala Harris sera présidente avant d'être élu. Je pense que Kamala Harris doit nécessairement, dans l'optique de la stratégie des démocrates, être en place au moment des élections. Donc, être la sortante. Je pense que ça ne sera pas Biden quatre ans, Harris quatre ans. Je ne crois pas. Il faut que Kamala Harris soit en place. Comme Poutine, par exemple, a été en place au moment où il a eu des élections présidentielles. Il était premier ministre et ensuite, il a été mis président par intérim par Eltsin qui a démissionné et c'est en tant que président sortant qu'il a été candidat pour la première fois aux élections présidentielles russes. Eh bien, je pense qu'il va mettre le pied à l'étrier de Kamala Harris assez rapidement. On voit bien que dans le binôme Biden-Harris c'est elle qui est dominante par sa jeunesse, par sa santé, par le soutien de son propre camp. Voilà. Donc Trump a-t-il protégé l'Amérique ? A-t-il freiné la mise en minorité des euro-américains sur leur propre sol ? Rien de tout cela. Soyez honnêtes, en diplomatie, en économie intérieure du pays, ça n'a pas été mauvais. Mais le binôme, il est mauvais. Il a perdu et il faut accepter cette réalité. C'est une défaite qui était réelle. Et tous ceux qui se sont imaginés fantasmés sur l'idée que des recours juridiques à l'échange des résultats ont été des gros naïfs. Voilà. Après, Trump n'avait qu'à essayer avant l'élection de bloquer le vote par correspondance. Est-ce qu'il a essayé de l'empêcher ? Peut-être ne pouvait-il pas, mais bon, on n'a pas l'impression qu'il l'a dit à l'avance. Si Trump, un mois ou deux mois avant la campagne, avait dit « Attention, les démocrates sont en train de tricher. Attention, ils vont bourrer les yeux ou je n'en sais rien. » Mais est-ce qu'il l'a dit ? Rien de tout cela. Il perd et après, « On va voler mon élection. » C'est comme ça l'Amérique. Ça ne marche pas ce genre de discours. Et l'Américain, il le sait. Alors, je sais bien que c'est le créateur de l'art du deal. Il s'est sans doute imaginé qu'il allait tenir sa stratégie jusqu'au bout pour polluer la victoire de Biden. mais vous avez eu le résultat. Il est tombé sur des adressants beaucoup plus retorts que lui. Il a sous-estimé l'attaque. Et regardez l'attaque d'aujourd'hui. Regardez le niveau de l'attaque qu'une dame comme Nancy Pelosi a pu lancer. Pelosi, elle a 80 ans, elle est encore députée à la Chambre de la Présentante, elle est encore président de la Chambre de la Présentante des représentants à 80 ans. Bon, elle ne pourrait pas prendre sa retraite, mais regardez la hargne à l'égard du Trumpisme de cette femme. Trump leur a gâché la fête. Trump leur a gâché la vie pendant 4 ans. Trump, c'est la Covid-19 de la politique américaine. Voilà comme ils l'ont vu. Et donc là, ils ont réussi à trouver un vaccin. Donc ils l'ont essayé, peut-être que le vaccin ne marchera pas, peut-être qu'il y aura une rechute en 2024, mais en tout cas, ils ont essayé d'inoculer au peuple américain le vaccin. Le problème, c'est que l'Amérique n'a jamais été coupée en deux à ce point qu'à l'époque de la guerre de sécession. Deux Amériques se font face. L'Amérique des campagnes et l'Amérique des villes. L'Amérique des blancs et l'Amérique des minorités. Y compris les minorités sexuelles. Alors, est-ce qu'il y a un vivre ensemble entre les Américains aujourd'hui ? Je vous rappelle que les conservateurs américains, c'est tous des fanats d'armes à feu, ils s'arment comme s'ils étaient par la Seconde Guerre mondiale, etc. N'oubliez pas que c'est tous les Amériques qui se font face. Est-ce qu'il peut y avoir un élément déclencheur ? Regardez le fanat Black Lives Matter qui concernait essentiellement des blancs de gauche qui foutaient le bordel dans les rues des grandes villes. Ça n'a pas touché l'Amérique profonde, mais ça l'a horrifié parce qu'elle a la télévision. Jamais autant d'électeurs blancs conservateurs sont allés voter qu'à cette élection-là. Et là, ils ont perdu. Comment peuvent-ils digérer cette défaite ? Vous voyez, les choses sont compliquées. Le modèle multiculturaliste que l'Amérique veut imposer au monde et notamment à l'Europe est en train de s'effondrer. Et si, de là où il vient, il tombe, alors il tombera partout ensuite. Le mondialisme vient des États-Unis, qui peut s'effondrer grâce aux États-Unis. Mais je pense plutôt que l'Europe peut le vaincre. Et c'est la stratégie que depuis des années je défends. Alors justement, parlons un petit peu de la France et des élections dont nous n'avons pas grand-chose à attendre. On va faire un peu le bilan. Je le fais régulièrement, mais c'est le cœur de la politique en France, les présidentielles 2022. D'abord, rappelons quelque chose. Nous avons des maires aujourd'hui qui ont été élus, mais très mal élus, par un taux de participation dérisoire, qui illégitime leur place. Madame Hidalgo a des fantasmes de présidentielle. Elle oublie qu'il n'y a que 18% des Parisiens qui ont voté pour elle. Alors, nos maires sont donc devenus illégitimes, par un taux d'abstention qui aurait dû faire invalider ces élections, mais qui ne l'a pas été, dans le contexte de virus. Le virus n'étant pas disparu, les élections régionales seront polluées, en partie, en tout cas, par le virus. A priori, elles ne sont pas encore repoussées, elles le seront peut-être, mais ils ne veulent pas les faire en 2022 puisque c'est l'année de la présidentielle. Bon. Donc, il risque d'avoir des élections régionales complètement faussées également. Reste cette présidentielle dont on a à peu près la liste des candidats. Faisons le tour de table des futurs probables candidats et analysons-les rapidement. Mélenchon sera candidat. Mélenchon est en position d'affaiblissement. Ses provocations l'ont décrédibilisé. Le soutien de son parti, de manière trop nette, aux différents courants indigénistes et gauchistes, l'ont décrédibilisé. Dans le contexte où il y a eu des attentats, où la question du séparatisme est posée, etc., Mélenchon est très mal placé. Ancien sénateur socialiste, c'est un homme du CERA, c'est un homme du système, qui se la joue anti-système. Ses élus sont assez minables et, d'une manière générale, il n'a même pas réussi à avoir vraiment le soutien du Parti communiste ou de ce qui en reste. Je pense que Mélenchon n'est pas en position de récupérer autant de voix qu'il a pu faire par le passé. L'effondrement du hollandisme expliquait aussi la montée de Mélenchon. Donc Mélenchon, à mon avis, est cramé. Restent les Verts. Alors les Verts, on a bien le sentiment que le patron des Verts actuel, dont maintenant le nom m'échappe, c'est dire si, finalement, il est out, Yannick Jadot, c'est-à-dire à quel point il est insignifiant, eh bien, croit à son destin. Mais j'ai l'impression qu'il y croit de moins en moins. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les maires Verts qui ont été élus à Lyon-Ailleurs sont ridicules, ils prennent des mesures complètement délirantes, comme les arbres morts et je ne sais plus quoi. Donc il n'est pas du tout aidé. La dérive gauchiste des Verts est même à la racine de ce parti. Et donc la crédibilisation de Yannick Jadot comme candidat aux présidentielles est très affaiblie. En réalité, les Verts ne sont pas bons aux élections présidentielles, ils sont meilleurs aux élections européennes. C'est les élections qui leur conviennent mieux, c'est celles qui leur ont permis d'émerger. Et donc, Jadot, à mon avis, il est grillé. Quant au Parti Socialiste, tout ce qu'il en reste, son dirigeant n'ira pas. Reste à savoir s'il apportera son soutien à la désastreuse Anne Hidalgo, à Ségolène Royal, si cette dernière a concrétisé un petit peu ses appels du pied à être candidate ou à d'autres. Mais je pense que le Parti Socialiste, actuellement, n'a rien à dire et n'est pas intéressant. Donc il n'aura pas de rôle déterminant sur l'élection. Alors, il y a Macron. Sauf surprise, Macron sera candidat. Et sauf surprise, Macron sera président. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les Républicains sont en lambeau. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Est-ce qu'ils vont nous proposer la candidature maçonnique ? Baroin ou Bertrand ? Est-ce qu'ils vont nous proposer la candidature du souverainiste qui a poignardé dans le dos Philippe de Villiers, à savoir Bruno Retailleau ? Est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau une chèvre quelconque ? Est-ce qu'ils vont présenter un candidat ? Est-ce qu'ils vont réussir à débaucher d'ex... ou encore, en marche, ex-premier ministre, maire du Havre, là, Édouard Philippe ? Je ne pense pas qu'il va y aller. Évidemment, Christian Jacob, très à la mode, rêve d'un retour de Sarkozy. C'est ce qu'il croit. Mais Sarkozy n'en a pas envie. Je pense que Sarkozy a fait le... Comment dire ? Son deuil de cette dimension-là. Donc, je n'aimerais pas être la droite actuellement. De toute façon, ils auront un mauvais. Mais je pense que ce sera Bertrand, à mon avis. Ce sera plutôt Bertrand qui est pressenti, bien qu'il ait plus ou moins quitté LR. Mais bon, on va les départis, on peut faire ce qu'on veut. Mais ils sont très embêtés. Ils n'arrivent pas à combattre La République en marche. Ils n'arrivent pas à combattre Macron. Ils sont très ambigus par rapport à lui. C'est un peu leur candidat d'une certaine manière. Les centristes, pareil. Ils n'iront pas ou ne feront rien. Donc, à mon avis, au centre, on va dire, Macron n'a pas beaucoup à craindre. Le PS, out. LR, fragilisé. Mélenchon, out. De toute façon, c'est l'objectif de Macron. Il n'a qu'un adversaire. Il ne veut en avoir qu'un ou qu'une, c'est Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan est dans les choux. De toute façon, sa candidature par rapport à Marine Le Pen n'est pas une plus-value. C'est aussi nul que la sienne qu'un intérêt de voter Dupont-Aignan. Il est en train de se faire abandonner par tous ses cadres. C'est terminé. Dupont-Aignan est toujours sur ce créneau à droite du FN ou du RN. Donc, il y a 2% des voix à se faire. Ça a été villier. Ça a été Dupont-Aignan à plusieurs reprises. Mon avis Dupont-Aignan est à août mais il y croit encore. Il veut être réélu député. Mais c'est terminé. Je ne commenterai pas l'énième potentiel candidature d'Assino dont je doute qu'il arrive cette fois-ci à avoir l'essence en signature. D'abord parce qu'il a foutu en l'air son parti politique. Il a perdu le peu de cadres qu'il avait. Et ensuite, parce que certains d'affaires qui ont défrayé la chronique et qui vont finir certainement par des mises en examen quelconques vont achever de décrédibiliser définitivement comme si la position pro-Frexit n'était pas en elle-même suffisamment décrédibilisante. Alors il reste Marine Le Pen et puis ceux qui fantasment une candidature alternative. Éric Zemmour n'ira pas. Marion Maréchal n'ira pas. Marion Maréchal on lui prête parfois des très bons textes écrits certainement par d'autres mais elle n'est pas l'envergure attendue et donc c'est pas la peine de fantasmer. De toute façon on a cette idée de remplacer un Le Pen par un Le Pen à chaque fois même si c'est un Le Pen masqué qui a mis entre parenthèses cet aspect-là. Ça va 5 minutes c'est bon. On arrête. Moi je n'ai pas de dignité contre Marion Maréchal même si je ne suis ni libéral ce qu'elle est ni catholique ce qu'elle est ni conservateur ce qu'elle est et je ne crois pas que c'est ce que les Français ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'un grand Europe elle ne propose pas l'un grand Europe donc tant pis pour elle. Quant à Marine Le Pen écoutez c'est le moment des voeux alors je souhaite à Marine Le Pen de devenir une remarquable éducatrice des chambres. Je souhaite de nous ainsi permettre de nous libérer de sa candidature inutile de 2022 et de cette manière de son propre parti de toute façon qui est un clan familial et un clan de gens qui aujourd'hui gravitent autour d'elle parce qu'il n'existerait pas dans le monde réel parce qu'il n'aurait pas de vrai métier dans la vie. Si Marine Le Pen voulait rendre service au peuple français il faudrait qu'elle renonce à sa candidature. Je sais très bien pour plein de raisons qu'elle ne le fera pas et qu'elle ira et que grâce à elle Macron sera réélu encore pendant 5 ans. On le sait tous. Alors on dit oui mais il n'y a qu'elle mais même ma mère me dit ça il n'y a qu'elle on ne peut pas ne pas voter blanc etc. Vous maintenez un système en place c'est-à-dire que le RN est là pour capitaliser le vote provocateur le vote de contestation alors qu'il n'en fait rien. Donc Macron il s'en fout que vous votiez RN votez Marine Le Pen mais ça changera quoi ? Au contraire ça permettra qu'il gagne au deuxième tour plus nettement. Donc ne vous faites pas d'illusion Marine Le Pen de toute façon est vieillissante son discours est de plus en plus politiquement correct elle est inexistante dans l'affaire du Covid elle est inexistante sur tous les sujets essentiels et moi je crois que c'est l'évélateur son stage qualifiant pour dressage de chat c'est ce qu'elle veut faire avocate ratée politicienne ratée mais peut-être éducatrice de chat talentueuse en plus elle les aime on n'a aucun doute à ce que moi je crois pas qu'elle aime les français et je crois qu'elle aime les chats c'est un animal sympathique moi je n'ai pas d'inimité avec les chats je trouve que c'est un animal le plus intéressant que le chien qui a besoin qu'on l'emmène dehors pour faire ses besoins mais bon il y a un animal plus indépendant donc il n'est pas obligé d'aimer son maître parce que ce que je déteste avec les chiens il peut y avoir des chiens qui ont d'autres règles c'est qu'ils ont toujours le clébard devant le maître le maître a raison le maître est un dieu je dis toujours que fait mon maître où est-il et ça j'ai un animal qui a besoin vous surveillez en permanence comme l'oeil de sauron c'est pénible alors qu'un chat il s'en fout lui ce qu'il veut c'est simple il sait qu'il aime bien les caresses et en plus nous ça nous permet de nous déstresser donc ça a des vertus médicinales aussi donc tout le monde est gagnant le chat il veut sa bouffe s'il n'a pas de nourriture il s'en va et même s'il en a parfois s'il a envie de s'en aller d'aller voir ailleurs il le fait il est indépendant on ne négocie pas son amitié c'est-à-dire que concrètement le chien il aime son maître par définition le chat il faut mériter d'être apprécié par lui donc voilà je fais l'éloge du chat oui et donc Marine Le Pen doit s'occuper d'eux ils sont en souffrance ces animaux-là ils ont besoin d'aide Marine Le Pen devrait faire une fondation le chat de France et comme Brigitte Bardot s'occuper de ça en plus elle a beaucoup de points communs avec Brigitte Bardot donc ça tombe bien y compris physiquement alors une fois ces points de méchanceté dites plus sérieusement voilà Marine Le Pen sera sans doute au second tour par défaut face à Macron Macron sera président point donc 2022 Macron président voilà c'est réglé donc c'est pas la peine d'aller se déplacer d'aller voter ne votons ni pour l'un ni pour l'autre si on vote pour Marine Le Pen ça permettra à celle-ci d'être candidate en 2027 donc si on veut s'en débarrasser il faut arrêter de voter pour elle vous savez je vais vous dire ça va vous choquer ça va choquer ceux qui ont envie quand même malgré tout de dire oui mais il y a qu'elle en fait si Marine Le Pen ne passe pas le premier tour des élections présidentielles ça serait une bonne chose sachant que Macron sera de toute façon élu à l'arrivée il vaut mieux qu'elle ne passe pas le premier tour de manière à ce que son parti soit en crise et que les forces vives qu'elle étouffe depuis trop longtemps et que les Le Pen de manière générale étouffent depuis trop longtemps soient libérées et qu'enfin quelque chose puisse émerger rendons service à la France à l'Europe que la droite nationale disparaisse pour que la vraie droite européenne la remplace c'est ce qu'on pourrait souhaiter de mieux alors en parlant d'Europe j'ai envie évidemment de faire un petit peu l'éloge ironique de nos amis les frexités alors les frexités évidemment ils font 1,6% des voix aux élections on pourrait me dire ces gens-là ne pèsent rien mais ils occupent un peu d'espace médiatique alors vous avez deux niveaux de frexité vous avez les frexités officielles qui s'en revendiquent et puis les frexités les crypto-frecités qui n'osent pas forcément le dire explicitement et parfois cette option anti-européenne gâche un discours très bon prendre deux exemples il y a deux personnalités qui passent souvent dans les médias qui sont Éric Zemmour et Michel Onfray Éric Zemmour sur les questions identitaires Michel Onfray sur les questions sociales sont généralement très pertinents très bons mais dès qu'ils parlent de l'Europe ils sont nuls Zemmour a un tropisme certainement nord-africain par rapport à la question européenne il a du mal à s'identifier à l'Europe et Onfray a du mal à sortir de l'universalisme pseudo-républicain de la gauche d'où il vient ça amène ces deux personnes-là à raconter des conneries sur l'Europe Onfray nous parle de l'état maastrichtien et tout ça c'est-à-dire que c'est complètement à côté de la plaque le diagnostic est faux donc c'est dommage que les gens comme par exemple Guillaume Bigot qui passe à la télé qui est parfois percutant sur l'islam etc. sur l'Europe c'est aussi minable et je vais vous dire un secret les mecs des républicains de LR c'est pareil vouloir parler d'Europe ils n'y arrivent pas ils n'arrivent pas à percuter ils ne combinent pas alors je ne parle pas des ex-LR alors récemment il y a eu une pétition qui a été sortie pour organiser un Frexit comme il n'y a pas un neuneu comme David Cameron pour l'organiser en France ne vous inquiétez pas il n'y aura jamais du référendum sur le Frexit mais admettons que le Frexit soit nécessaire ce serait normal de poser la question aux Français alors voyons voir la petite liste je me suis fait la petite liste alors c'est la liste des europhobes mais il y en a d'autres alors dans la liste il n'y a pas Asino pourquoi Asino n'est pas dans cette liste parce que les gens qui sont sur cette liste sont ses ex-partisans qui se sont barrés et qui ont expliqué qu'il ne pouvait pas rester en partie que quelqu'un a mis un examen etc. bon donc il y a Brousseau il y a Galois et compagnie peu importe alors on retrouve M. Chouard M. Chouard est désormais grillé grillé largement donc il se retrouve pour être le Frexit pro-Frexit c'est normal la voie pro-Frexit c'est la voie des losers Soral certainement depuis la Suisse est toujours favorable au Frexit ceci dit le Frexit n'aurait rien changé à ses condamnations en France bon rappelons-le alors bien sûr Philippot qui est assez bon sur la question de la crise de la Covid mais qui est toujours aussi nul sur la question européenne M. Chouard Rougéron vous savez comme on l'aime Rougéron M. Superpédant alors bon Rougéron conforme au génie qui lui est propre c'est à dire nul Cheminade je ne savais même pas qu'il était encore vivant Dominique Jamais le frère d'Alain Jamais du RN le fils de Claude Jamais le fameux collaborationniste de gauche il n'aime pas qu'on lui rappelle ça à Alain Jamais ex-DLF il a quitté debout la France du poignan parce que du poignan s'allie avec Marine Le Pen mais par contre lui il est pour le Frexit bon il y a Vincent Lapierre il est du même corps que Soral de ce point de vue là alors il y avait un ami de comment on va dire qu'il voulait me faire inviter par Vincent Lapierre visiblement Lapierre a peur des discours européistes et n'invite donc que des europhobes maintenant je lui exprime entre les candidatures s'il veut avoir un discours différent sur l'Europe que d'entendre des mêmes rengaines souverainistes Frexité je suis disponible est-ce qu'il y aura le courage de m'inviter autre départ alors Nikonov t'attaque un bon gauchiste Virginie Vautard s'est trouvée dans la liste qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller par être sort Kelly Bétèche aussi grand professionnel grand intellectuel bien connu de la droite nationale Kelly Bétèche je peux vous garantir qu'on s'est intellectuel qu'elle est la femme la plus brillante la plus douée de la droite nationale vous pensez immédiatement Kelly Bétèche c'est le mot qui vient spontanément Jean Bricmont une sorte de drôle de loustique pas clair du tout voilà et donc toute cette petite bande dont Bigot dont je parlais tout à l'heure Philippe Bigot qui passe à la télé et bien on se réclame un Frexit alors parlons un petit peu de ce Frexit d'abord ils ont un gros soucis c'est que le Brexit a montré effectivement que c'était pas la catastrophe annoncée le pays va être ruilé d'abord parce que l'Union Européenne a joué le jeu et que l'Union Européenne a donné un Brexit on va dire acclimaté à Boris Johnson Johnson dont un ouvrage vient de sortir qui s'intitule Boris Johnson un européiste entravé je crois est un opportuniste pur qui est un pur produit de la classe politique britannique de la gentry et c'est un chauvinot mondialiste comme les autres alors dans la dernière trouvaille il propose de faciliter la venue et la naturalisation de 5,5 millions de Chinois de Hong Kong c'est ça le Brexit identitaire que M. Farage a vendu il faut dire aussi à la communauté pakistanaise voilà alors le Frexit donc le Frexit c'est l'idée que l'Union Européenne est responsable de la ruine économique de la France que l'euro favorise l'Allemagne et que l'immigration est essentiellement due à l'Union Européenne alors je vais rappeler quelques faits sur l'État français puisque le Frexit consiste à considérer qu'il n'y a que l'État français qui compte et que l'Union Européenne il faut l'acquitter c'est l'État français qui a donné la nationalité française aux Antillais en 1848 c'est l'État français qui a donné la nationalité française aux Algériens en 1946 c'est l'État français qui donne des titres de séjour massifs notamment pour faire des études et pour toute autre raison à toutes les populations de l'ancien empire colonial francophone Afrique noire AOF et AEF Maghreb etc c'est quand même clair qu'en France l'essentiel de l'immigration cas des clandestins et cas des migrants et que comment dire répartis par l'Union Européenne c'est très peu séparé le cas de Calais est très spécifique en dehors de ça vous avez bien quand même constaté que l'essentiel de la population non européenne en France vient de l'ancien empire colonial c'est quand même un fait titre de séjour et de la naturalisation dépend de l'État français l'État français a aussi fait des lois pour empêcher la dénonciation de ce phénomène par exemple la fameuse loi Pleven de 1972 qui ne doit rien ni à la CE ni à la future UE qui n'existait pas ou d'autres lois de restriction des libertés publiques qui peuvent avoir lieu et également aujourd'hui avec la Covid je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas du tout d'harmonisation des politiques en Europe en ce domaine c'est bien les États qui choisissent librement de confiner de ne pas confiner de mettre des couvre-feu etc. je vous rappelle que ça n'empêche pas qu'ils imitent leurs voisins s'il y a un pays qui dit tiens on va mettre le couvre-feu bizarrement les autres pays se posent la question pourquoi ? c'est un peu comme les maires entre eux le maire de Metz voit que le maire de Nancy fait telle mesure et se dit peut-être que je fasse pareil donc il y a ce que j'appelle l'effet Lemming un Lemming commence à se barrer tous les Lemming le suivent c'est le même principe donc effectivement quand la France confine l'Allemagne se pose la question quand l'Allemagne confine et que la France allait confiner la France se dit ah oui c'est compliqué pourquoi est-ce que vous croyez que Macron va reconfiner il va reconfiner parce que bon bien sûr la Libye c'est le variant anglais il reconfine parce que le Royaume-Uni confine il reconfine parce que l'Allemagne confine etc. donc si nos voisins ne confinaient pas la France ne confinerait pas les Français alors il faut le savoir et je le dis au président de la République les Français aujourd'hui ne sont pas demandeurs de politique en fait ce que nous voulons du gouvernement je vous le dis très clairement ce que les Français veulent du gouvernement c'est quoi ? c'est aucune mesure vous payez ce qu'il faut pour qu'il y ait des lits d'hôpitaux vous payez ce qu'il faut pour qu'il y ait des médecins vous payez ce qu'il faut pour que les gens soient soignés à l'hôpital ou simplement mis en respirateur voilà ce que les gens veulent vous soignez les malades et vous arrêtez de merder des autres c'est tout les Français ne demandent pas de couvre-feu les Français ne demandent pas de confinement les Français ne demandent pas de mesure d'évoilement de gestes barrières et de propagande médiatique permanente ce qu'ils veulent c'est juste et les autres Européens sont dans le même cas que vous ne fassiez rien parce qu'on n'arrête pas un virus par des décisions politiques on arrête un virus quand il a fait le tour de la question lui-même et qu'il s'éteint c'est tout envisager un vaccin pour la prochaine phase s'il revient l'année prochaine comme on fait pour la grippe etc oui ça peut s'envisager vacciner les gens aujourd'hui oui ça peut s'envisager et dans ce cas on peut le faire massivement mais à ce moment là faites massivement ces vaccins comme en des ans 150 millions je ne sais rien qu'on en sorte ce n'est pas les cinémas les restaurants les salles de spectacle les magasins les librairies et autres qui contaminent les gens et d'ailleurs si le confinement c'était si efficace que ça comment expliquez-vous que les gens qui sont les plus confinés en France c'est-à-dire les gens des EHPAD soient les plus nombreux à en succomber puisque eux ils restent chez eux et ils meurent de ça c'est bien que ça ne sert à rien de se confiner puisque c'est ceux qui sont les plus confinés qui l'attrapent étrange quand même non ? Posez-vous les bonnes questions faites un retour sur l'analyse est-ce que votre politique a fonctionné ? en matière de com il n'y a aucun doute oui on est au courant que le gouvernement il travaille sur cette affaire puisqu'il ne fait plus que ça il n'y a plus rien qui compte dans notre pays le jeune Yuri peut se faire tabasser par une bande ethnique de 15 personnes c'est pas grave il y a le cas de la Covid mais la Covid est-elle appliquée dans les banlieues ? est-ce que les mesures que vous prenez pour le bon citoyen sont respectées dans les banlieues ? on sait tous que non Jean-Yves Megalo a introduit une notion intéressante il a parlé d'anarcho-tyrannie l'anarcho-tyrannie c'est on ne fait rien contre les truands et on tombe sur la tête des honnêtes gens bon il n'appartient qu'à vous cher président de la République de changer les choses vous avez dit que vous étiez un président différent c'est l'occasion d'être différent montrez votre différence vous voulez faire l'Europe ? allez-y montrez-nous que vous voulez vraiment faire l'Europe on est sceptique moi je suis très sceptique sur votre sentiment européen ne vous inquiétez pas Marine Le Pen elle est dans le même dans le même paquet que vous moi je ne suis pas quelqu'un qui dit ah oui il faut soutenir machin contre le truc non non moi j'ai une équation très simple Marine égale Macron prouvez-vous prouvez-nous que vous êtes meilleur qu'elle faites ce qu'on n'attend pas de vous par exemple une politique identitaire personne n'attend ça de vous personne n'imagine même que vous en s'en ayez capable alors surprenez-nous surprenez-nous je sais je rêve mais ce n'est pas grave parce que moi je fais de la politique pourquoi ? sincèrement vous voulez savoir pourquoi je fais de la politique ? ça peut être intéressant vous qui me regardez je ne fais pas de la politique pour la gloire personnelle ça ne m'intéresse pas la gloire est immortelle d'Achille ne l'a pas empêché de mourir c'est pas quelque chose qui me passionne c'est pas pour la richesse moi vous savez tant que je peux m'acheter mes bouquins qui m'intéressent le reste je ne cherche pas à avoir des toilettes en or ça ne m'intéresse pas d'avoir des palais en marbre ça ne m'intéresse pas je ne le fais même pas pour le sentiment de pouvoir d'avoir une action sur les gens d'être respecté d'avoir l'irrespectable celui qui se fait respecter et l'autoritarisme c'est la preuve de l'absence d'autorité mais d'une manière générale ce n'est pas pour le pouvoir ça ne m'intéresse pas moi je veux faire de la politique pour changer les choses et simplement pour régler pour sauver la civilisation européenne tout simplement c'est pas plus compliqué que ça et malheureusement j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que moi des gens qui disent ce que je dis mieux que moi qui agissent mieux que moi qui aient des financements des crédits qu'ils soient crédits qu'ils passent à la télé etc vous en avez vu qui tiennent mon discours ? ben non donc tant que ça sera le cas je serai là c'est tout voilà et je dirai ce qui ne plaît pas mais je dirai toujours avec courtoisie avabilité prudence rhétorique respect des formes etc en tout cas c'est pour vous les Européens que je me barre c'est pas pour moi de toute façon vous savez quand on réfléchit bien moi j'ai 44 ans aujourd'hui je suis à la moitié de ma vie peut-être moins bon je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant pour l'instant en tout cas donc je dirais que utilisez-moi quoi je n'ai d'intérêt que jusqu'à ce que je suis sur cette terre que vous faites ce que j'ai à faire utilisez-moi mettez-moi en avant mettez-moi au pouvoir et vous verrez la différence c'est tout qu'est-ce que vous avez à perdre ? franchement vous êtes déjà foutus avec ceux qui nous dirigent alors essayez autre chose donc maintenant après cette émission longue de rentrée je voudrais quand même faire le palmarès des gens que j'ai envie de valoriser aujourd'hui et j'ai choisi comme les douze dieux de l'Inde de valoriser douze noms alors valoriser ces gens ne veut pas dire que je sois d'accord idéologiquement nécessairement avec eux je vais être très précis là-dessus j'estime qu'il y a des gens qui sont courageux et que je sois d'accord ou pas avec eux qui malgré tout essaient de défense de la civilisation européenne pas toujours bien ou parfois très bien mais j'ai envie de dire qu'ils sont courageux alors je vais quand même citer les gens surtout qui relèvent de la sphère qu'on appelle la droite nationale donc on va dire oui regardez il y a des gens de droite nationale donc ça veut dire qu'il est de droite nationale non mais je crois que ceux qui sont courageux ce sont ceux qui ne vont pas dans le sens du vent et que ceux qui aboient avec les chiens ne sont pas intéressants être conformiste en France il n'y a rien de plus facile alors parmi la liste la première je vais citer la jeune Thaïs Descuffons membre de Génération Identitaire ce qui ne signifie absolument d'aucune manière un soutien à Génération Identitaire mais elle a fait une mission il y a quelques jours avec chez Cyril Adna où elle a eu droit à un déferlant de sectarisme de haine de la gauche la plus radicale la plus délirante protégée seulement par Messia donc autant dire pas protégée du tout et par un Geoffroy le jeune de Valeurs Actuelles qui a surtout essayé de protéger essentiellement son avenir professionnel et s'est fait accabler par Eric Nolot qui fera oublier ainsi son livre avec Alain Soral par exemple ou d'avoir beaucoup travaillé avec Zemmour et qui donc se permet de donner des leçons d'antifascisme et d'antiracisme particulièrement comiques M. Zeribi dont on connaît le parcours politique et judiciaire qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Yassine Bellatar en comique troupier peu important et puis tout simplement un socialiste radical un certain Lucas dans son nom de famille membre de Hamon qui m'a fait penser au bolchevisme en 1918 les bolcheviques capables de vous aligner sur un mur tellement leur sectarisme et leur haine suintés de leur copont face à de tels adversaires d'une médiocrité sans nom la jeune Thaïs a bien encaissé elle est restée souriante et sympathique alors sans honnête elle aurait été largement dominée dans le débat si ses adversaires avaient été des gens intelligents parce que s'il lui avait posé des questions techniques politiques etc on voit bien qu'elle aurait été largement dépassée d'ailleurs ce n'est pas très sympathique de cette délément de son propre parti de l'avoir mis en première ligne sincèrement après moi je ne tape pas sur les gens qui sont courageux qui se défendent c'est bien ce qu'elle a fait parce que c'était difficile de tenir face à la meute et une Lyonne face à des Yens ça perd la Lyonne perd quand même donc elle ne s'en est pas trop mal sortie mais ce n'est pas comme ça qu'on va gagner voilà donc je n'ai pas envie de la câbler parce que les gens il fallait le faire quand même alors évidemment moi sur le papier devant ma télé je sais exactement ce qu'il aurait fallu dire je sais exactement comment j'aurais pu renvoyer dans le but chacun des adversaires là dessus on notera qu'Anouna a été particulièrement pathétique mais qu'à un moment donné il a senti que le vent tourner il a vu que ça se passait mal il a vu que les sectaires de gauche finalement se mettaient l'opinion à dos il a commencé à vouloir même les faire taire à laisser parler le camp d'en face c'est assez révélateur comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen je vous souvenez Jean-Marie Le Pen se faisait insulter et ça faisait une grande partie de son succès en fait si Le Pen n'avait eu comme adversaire que les Yens et qu'il n'avait pas parlé de sujet historique à la con et bien je ne sais pas qu'ils seraient au pouvoir mais les situations auraient été totalement différentes je ne comprends pas que ces gens de gauche ne se rendent pas compte à quel point leur sectarisme est insupportable à quel point ils se ridiculisent j'aimerais qu'ils se regardent dans une classe j'aimerais qu'ils regardent l'émission honnêtement sur leurs prestations et qu'ils se disent mais comment un individu lambda qui voit l'émission peut réagir vous étiez lamentable et je le dis et d'une certaine manière tant mieux parce que si vous êtes mauvais c'est que vous avez peur si vous êtes mauvais c'est que vous savez que vos idées ne valent rien et qu'elles vont s'effondrer comme un château de cartes donc premier coup de chapeau à Thaïs dans la même famille politique coup de chapeau malgré tout à Damien Rieux pour l'ensemble de son oeuvre de réinformateur honnêtement il nous donne des informations que vous ne connaissez pas il y a des choses qui sont intéressantes dans sa démarche alors j'en profite d'ailleurs pour souligner un autre groupe très utile et il y en a peut-être encore d'autres il y a le groupe Damoclès qui met beaucoup en avant maintenant des thématiques sociétales de ce genre on apprend des choses moi vous savez quelqu'un qui m'apprend quelque chose c'est un ami quelqu'un qui ne m'apprend rien m'intéresse peu donc Damoclès ils font un très bon boulot il faut le dire et je le dis voilà ça fait partie donc des trois Rieux franchement est quand même courageux bon qu'est-ce que je reproche à Damien Rieux parce qu'il faut toujours dire un petit peu l'envers d'accord sa proximité avec le Rassemblement National comme Philippe Vardon ils n'ont jamais été capables de se séparer de la droite nationale alors qu'ils sont pro-européens lui Philippe Vardon a oublié son côté pro-européen puisqu'il maintenant il est membre du Rassemblement National c'est dommage après on peut comprendre que des gens qui dans leur jeunesse ont été un peu radicaux aient besoin absolument de gagne-pain et que grillés dans la classe politique classique et dans les médias classiques ils ne trouvent comme gîtes que le Rassemblement National mais je crois qu'ils ne sont pas gagnants et je trouve que c'est dommage qu'ils aient fait ce choix d'une certaine complaisance à la guerre d'un parti qui ne mérite absolument pas leur soutien je rajouterai dans la liste comme quatrième individu à valoriser Gabriel Robin qui écrit notamment dans L'Incorrect et qui a écrit un ouvrage il n'y a pas si longtemps que ça alors Gabriel faisait partie lui aussi de ceux qui s'étaient emballés pour Marine Le Pen il y a quelques années je me souviens qu'on s'était bagarré au téléphone à ce sujet et je lui ai dit mais écoute tu crois ça fais tes classes donc apparemment il en est revenu et donc je trouve que c'est un garçon intéressant et intelligent qui a des choses à apporter et à dire et donc comme Rieux comme Thaïs et d'autres et comme Philippe Vardon comme tous ces gens du courant identitaire je ne peux que les inviter à aller au bout de leur équation personnelle et idéologique et à dire ce qu'ils pensent de manière intelligente et travaillée comme je le fais là plutôt que de soutenir un rassemblement national qui est une impasse et qui ne peut aller que dans le mur alors autre coup de chapeau Julien Rochetti alors Julien Rochetti mérite un coup de chapeau à de nombreux niveaux d'abord parce qu'il a sorti un ouvrage que je recommande fortement donc Nietzsche l'actuel suivi de Nietzsche l'Europe très bonne synthèse de Nietzsche d'une analyse objective intelligente et forte franchement c'est un livre qu'il faut lire il faut lire et il faut l'avoir dans sa bibliothèque alors le coup de chapeau est à Julien Rochetti elle s'accompagne Eva Flardinger Breuk vous voyez je le prononce correctement qui a d'ailleurs mis entre parenthèses sa carrière politique pour l'instant aux Pays-Bas suite à la crise interne très profonde du parti donc Forum pour la démocratie le Forum for Democracy qui est en crise qui est même en train de s'effondrer son dirigeant qui s'appelle Thierry Baudet qui est un nom français d'ailleurs enfin qui fait très français comme nom mais qui ne l'est pas qui est néerlandais a subi une grave crise d'attaque médiatique qui s'est servi des réseaux sociaux donc totalement des jeunes de ce parti pour attaquer toute la structure ça fait le jeu évidemment de Gerd Wilders qui est donc une poupée péroxydée du système qui fait croire qu'il est là pour comment dire représenter une droite de conviction et c'est un anti-européen là aussi c'est assez drôle parce que d'ailleurs Gerd Wilders que je ne l'ai jamais rencontré m'a bloqué sur Twitter très rapidement il y a plusieurs années je n'ai jamais compris pourquoi mais peut-être parce que mon discours était trop de rupture face au conformisme bêlant de ces gens-là alors autre coup de chapeau petit coup de chapeau normal à Daniel Conversano pour son évolution pour son super Danny Life pour avoir donné à de nombreuses reprises la parole je pense que c'est important de signaler c'est quelqu'un qui évolue bien donc c'est quelqu'un qu'il faut soutenir et qu'il faut saluer c'est un self-made man il est parti de rien bon il a fait des provocations de sa jeunesse pour exister mais c'est pas Anunda et tous ces gens-là qui n'ont fait que ça qui peuvent donner des sons on se souvient d'Anunda à poil dans la rue on se souvient de Michael Yoon qui se foutait à poil dans les baignoires dans les salons dans les magasins vendant des baignoires bon beaucoup de gens ont existé par des provocations bien plus choquantes seulement on leur pardonne à eux et beaucoup ne pardonnent pas à Daniel Conversano ceux-là ce qui compte n'est pas d'où on part ce qui compte c'est où on va et où on arrive et bien l'évolution est très favorable c'est du bon travail donc petit coup de chapeau à Daniel Conversano je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier que je dise ça et bien je les emmerde c'est tout voilà continuons avec nos amis alors autre ami un petit coup de chapeau à Sylvain Durin et son compagnon de lutte qui ont ouvert une librairie à Nancy qui s'appelle Les Deux Cités qui est une librairie très bien achalandée alors les positions de Sylvain ne sont pas les miennes il y a une danse très catho très machin qui ne sont pas du tout où je suis mais on y trouve les bons livres ce qui est important et c'est une amabilité de magasins qui méritent d'être défendu donc si vous êtes d'Ancien ou de la région Lorraine et bien écoutez allez aux Deux Cités c'est à côté de la Plastanis là c'est très bien situé ça sera encore mieux quand les restaurants et tout ça auront ouvert mais voilà donc allez voir Sylvain allez aux Deux Cités coup de chapeau à notre ami Lucien Lachance donc du soleil se lève dans une dernière émission qui a eu lieu hier hier soir au moment où on enregistre était excellente avec énormément d'humour donc Lucien fait du grand boulot derrière tout cela et il faut lui et son équipe les saluer parce que ça mérite coup de chapeau à l'ami Damien Samastano de Menton qui est en train de préparer donc une association ou quelque chose en vue de préserver le patrimoine européen de sa région donc ça c'est typiquement ce qu'on a besoin d'avoir en France et en Europe des Européens conscientisés qui défendent le patrimoine et leur terre coup de chapeau à Nicolas Faure qui travaille notamment pour l'Institut Iliad pour les Bobards d'Or qui est un proche de Jean-Yves Le Galou qui est un jeune dynamique courageux qui travaille aussi sur TV Liberté et Nicolas mérite être soutenu donc Nicolas Faure vous le soutenez vous le suivez sur Twitter et ailleurs ça vaut le coup petit coup de chapeau également à Fiorina Ligné elle et son compagnon qui ont sorti un ouvrage sur ce qui leur est arrivé à Via Romana l'ouvrage est quelque part chez moi mais voilà petit coup de chapeau légitime elle le mérite en raison de de sa souffrance personnelle que vous connaissez la perte de son oeil c'est une jeune femme qui n'attendait certainement pas ça de la vie et qui a pris cher et à qui on lui a reproché quelques gestes sur la plage différentes choses mais voilà parce que ce sont des gens qui n'ont pas de courage eux et qui donc peuvent critiquer les autres donc Fiorina mérite le soutien symbolique de tous les Européens conscientisés voilà alors dans les petits coups de chapeau j'ai envie de faire un petit coup de chapeau collectif donc après avoir parlé du Nietzsche de notre ami Julien Rochetti de cette anthologie de Friedrich Nietzsche par l'Institut Iliade post-phase de Rémi Soulier le Nietzsche le plus méchant le plus d'ailleurs anti-chrétien donc Julien va avoir du mal après à expliquer comment il peut concilier Christianisme et Nietzsche mais ça c'est à lui de nous trouver sa recette alors un vieux mais un vieux qui est un jeune dans la tête toujours jeune dans l'esprit c'est Jean-Luc Le Gallou Polémia donc Via Romana cet ouvrage L'invasion de l'Europe Les chiffres du grand emplacement donc deux termes hyper politiquement incorrects qui valent de trouver un éditeur peu connu sinon ça devrait être ce Grasset mais Grasset préfère sortir des ouvrages médiocres comme La Poudrière de journalistes comment dire peu au courant des choses et qui ramènent tout à même sujet alors vous savez le général de Gaulle se moquait des pro-européens qui n'étaient pas de mon style en disant Europe, l'Europe, l'Europe ils sautent comme des cabris en disant cela il y a ceux qui sautent comme des cabris en disant l'Europe et puis il y a ceux qui sautent comme des cabris en disant Hitler on monte loin des autres donc la gauche doit se sentir concernée parce que c'est elle que je vise mais pas qu'elle il y a la droite trouillarde et la gauche agressive et les deux font chorus si on peut dire travailler en synergie pour attaquer une extrême droite qui est plutôt la plus bête du monde la plus bête d'Europe à l'instar de Marinette et de toute sa bande de de voilà de ouais j'allais dire quelque chose donc voilà je ne veux pas dire le terme mais je l'ai pensé donc peut-être que vous trouverez ce que je voulais dire là derrière voilà et sa bande de mais bon donc voilà le grand méchant loup d'extrême droite qui menace frange moustache alias Hitler 2.0 réincarné qui vous guette derrière la rue en fait quand vous sortez dans la rue selon le logiciel de gauche vous allez dans les rues dans certains quartiers ce que vous risquez c'est pas de tomber sur une bande ethnique comme le jeune Yuri sur des parasites sociaux qui vous traitent de sale blanc dans la rue comme ça m'arrivait la semaine dernière non 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 si vous sortez dans la rue le danger c'est qu'il y a Hitler qui est dans la rue il est derrière un mur tu t'y attends pas et merde il est toujours vivant et en plus il pense qu'il a cassé la gueule bon voilà concrètement on a un système où c'est ça c'est-à-dire vous avez le grand Satan le grand diable qui est derrière tout vous levez un coussin il y a Hitler qui est en dessous vous vous pétez il y a Hitler qui est dans l'odeur c'est pas plus compliqué que ça il est partout s'il n'existait pas il l'aurait inventé le comble de la restructuration historique c'est de dire qu'il n'a jamais existé Hitler n'a pas existé en fait on croit qu'il a existé on croit que le Covid-19 existe on croit que Macron existe on croit que Trump a été président en fait tout ça c'est faux en fait je suis tout seul dans ma chambre je m'autofilme et je raconte des conneries voilà bon trêve de plaisanterie alors dernier coup de chapeau quand même et je vous le dire un petit coup de chapeau à l'ami Séver pourquoi ? parce que c'est Séver qui est en train d'ailleurs de me filmer en ce moment qui a donné beaucoup de son temps de son énergie pour me donner la parole pour mettre comment dire ses vidéos en format de qualité vous avez remarqué que par rapport aux premières vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube qui a un vrai gain de qualité depuis maintenant plusieurs années et on le doit essentiellement aux talents de Séver qui pourtant discrètement ne parlent pas ne posent même pas de questions ce qui pourrait être d'ailleurs une chose intéressante dans l'avenir et franchement je veux les remercier et puis je veux remercier aussi tous ceux qui me suivent sur Twitter donc vous êtes à peu près aujourd'hui aux retours de 6850 il y a eu une petite crise parce que beaucoup de gens ont commencé à déserter Twitter à cause de l'affaire Trump mais je vous dirais vous savez il faut se démultiplier il ne faut pas quitter des endroits pour aller dans d'autres il faut être partout parce que si vous abonnez un terrain vous le laissez à l'adversaire si vos comptes sautent sur Twitter c'est parce que vous tenez des propos qui sont illégaux sous pseudonyme et que ces propos là ne convainquent pas les gens normaux de vous soutenir donc quand vous parlez dites-vous que vous parlez à d'autres gens que ce n'est pas de l'onanisme rhétorique ce n'est pas en train de dire ce que vous avez envie de dire partout ou pensez à l'effet que vous dites pensez à l'impact sur des gens normaux car il faut toujours penser à quelque chose ce n'est pas penser à son propre camp c'est penser au plus grand nombre quand vous dites quelque chose quand vous écrivez quelque chose c'est vous dire comment est-ce qu'en face ça va être reçu est-ce que ça va donner de vous une bonne image ou une mauvaise image est-ce que ça va encourager la débilisation que le système pratique ou est-ce que ça va le désavouer vous devez être chacun d'entre vous au service de vos idées et non pas mettre vos idées à votre service donc vous devez être irréprochable si vos comptes Twitter sautent si vos canaux Telegram sautent si vos pages Facebook que je n'aime pas du tout comme outil et autres sautent c'est d'abord parce que vous êtes maladroit vous savez que vous avez un adversaire qui censure vous savez que vous avez un adversaire qui n'a pas d'état d'âme vous l'avez vu aux Etats-Unis vous l'avez vu ailleurs vous savez comment ça fonctionne donc à partir du moment où vous le savez vous ne pouvez pas dire qu'il faut continuer d'agir de la même façon la prudence rhétorique c'est la base et donc dites les choses autrement si vous voyez que ça passe pas sous une certaine forme mais que si votre compte saute je vous dirais ça n'est pas bien fait parce que c'est scandaleux d'un peu de la liberté d'expression mais il y a quand même des raisons il y a des injustices évidemment mais dites-vous encore une chose si vous n'êtes pas capable de dire les choses à visage découvert ne les dites pas en fait parce que lorsque vous protestez avec votre vrai nom d'abord l'adversaire a beaucoup plus de difficulté à censurer quelqu'un qui pose à visage découvert que quelqu'un qui pose sous pseudonyme ça n'empêche pas papa sitôt de se faire sauter son compte d'ailleurs c'est bien fait pour sa gueule soit dit en passant parce que là j'ai fait le palmarès des gens qu'on a envie de valoriser mais à subitement c'était pas prévu j'ai envie de faire le palmarès des gens qu'il ne faut pas soutenir ah oui il y a le plus il y a le moins alors chers amis on va régler des comptes merci de laisser Alain Soral prendre sa pré-retraite en Suisse on ne veut plus le voir ni ici ni ailleurs merci de ne plus donner de crédit à Pierre-Yves Rougeron de ne plus donner d'audience à TV Liberté et ailleurs il ne le mérite pas et donc il faut lui faire une spéciale dédicace de papa merci de planter un clou sur le cercueil d'Henri de Lesquin parce qu'on en a marre qui nous casse les pieds sur internet merci d'enfermer pour qu'un d'un sac dans un sac merci de ne pas comment dire nous valoriser notre ami de Papacito qui raconte des beaux frits sans nom ça n'a aucun intérêt d'ailleurs il va bloquer sur Twitter donc bien fait pour sa vie bon merci de ne pas donner de crédit aux abrutis merci de ne pas donner de crédit à toutes ces figures prétendues de la dissidence qui n'ont rien derrière le citron à part éventuellement nous expliquer que l'ennemi c'est l'Allemagne bon donc voilà très clairement tous ces gens là ne sont pas sérieux tous ces gens là polluent l'atmosphère alors je vous ai donné la liste de ceux qui fallait suivre de ceux qui fallait soutenir ne suivez pas les 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 tous Je faisais des petits cons quand j'étais jeune. Ils me chopaient, puis ils me mettaient ma tête devant la glace en me disant « Regarde-toi ! » D'une certaine manière, c'est ça qu'on a envie de leur dire. « Regardez-vous ! » Il y en a beaucoup qui ferait bien de se regarder. Karine Zeribi, elle vendra mais sa science, ferait bien de se regarder à la glace. Et toute la bande de Hanouna. Mais aussi, toute la bande de losers de la droite nationale dissidente. Parce que les losers, il y en a un paquet. Mais ce n'est pas un paquet cadeau, je vous préviens. Vous ne les trouvez pas en FNAC. À la rigueur, c'est des produits que vous vous rapportez et que vous vous dites « Je ne veux plus le voir ». Donc, débarrassons-nous de toutes ces idoles de papier. Valorisons ceux qui méritent de l'être. Par exemple, financez, si vous pouvez, les gens qui le méritent. Je vais parler de Damoclès. Donnez à Damoclès. Donnez au soleil-se-lève. Rejoignez le Super Danny Live. Financez les associations qui défendent votre identité. Adhérez aux partis des Européens. Par exemple, ça peut être une bonne chose. Pour défendre vos idées avec des gens de qualité. Rejoignez les cadeaux télégrammes qui le méritent. Désertez les cadeaux télégrammes qui pensent que ziguer, c'est une stratégie politique. Soyez intelligents. Faites usage de votre argent de manière utile. Par exemple, financez l'Institut Iliad. Ils font un magnifique travail de réinformation. Il y a des éditions qui sont très bien. Achetez les livres édités par la Nouvelle Librairie, par l'Institut Iliad. Alors, on me dirait, monsieur Ferrier, vous ne citez que des trucs dits de droite identitaire. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vais vous dire, si vous défendez une Europe unie, est-ce que vous allez défendre une Europe unie devant des gauchistes ou dans les banlieues ? Pas sûr que ça soit très bien reçu. Est-ce que vous voulez défendre votre identité au Parti Socialiste ? Ce n'est pas tellement l'endroit. En fait, je vais me donner une petite leçon politique, là. On va me dire, mais pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous autorise à défendre la leçon ? Parce que j'en ai envie et qu'on me filme pour ça. Voilà. En fait, la clé politique, ça serait, non pas l'alliance des droites, le LR plus le RN, etc., qui ne marchera jamais, parce que ce sont des électeurs qui ne sont pas compatibles si on fait des alliances de ligne. Non, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les électeurs sont, en fond, pro-européens, en manière générale. Et donc, ils voteraient, par exemple, pour LR, ou pour l'aile droite du centrisme. Il y a des gens du centre qui sont des gens sincèrement pro-européens. Eh bien, c'est fait avec l'Europe qu'on peut récupérer ces gens-là, et avec l'identité qu'on peut récupérer ceux qui perdent leur vote inutile dans la droite nationale. Si tous les gens qui votent pour la droite nationale par identitarisme, et tous les gens qui vont pour le centre, pour la droite, par pro-européisme, s'associent, dans un discours européiste, identitaire. Alors, la voilà la jonction des droites qu'il faut faire. La voilà la démarche révolutionnaire qui permet de faire les 30% cher à Bruno Maigret, et qui permet, au niveau européen, de faire basculer les choses. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Le RN ne gagnera jamais, la droite nationale ne sera jamais qu'un feu follet qui n'aboutira jamais à rien. La droite classique trahira systématiquement, tant que vous n'aurez pas mis la synergie qu'il faut, qui fait que les deux pourront travailler ensemble. Jamais LR ne travaillera rien qu'un parti anti-européen. Jamais les électeurs du RN ne feront confiance à LR, soit une ligne anti-identitaire, ou de l'acheter, comme sous Sarkozy, qui a dit « Attention, vous allez voir », et qui n'a rien fait. Souvenez-vous de Sarkozy. Une grande partie de l'électorat a voté pour Sarkozy, parce que les racailles, vous en avez assez, on va vous en débarrasser. C'est ça qui est Sarkozy, c'est ça qui a fait lire Sarkozy. Donc, chers amis, sur ces bonnes paroles de haute philosophie politique, je vous salue et je vous salue en vous disant à bientôt. Sarkozy Sarkozy